Vous vous rappelez du mec qui s'est fait assassiner avec de la merde dans la bouche ? Bah figurez-vous que l'enquête, elle est complètement au point mort. Aucune information, aucun indice, j'ai jamais vu ça en 60 ans de carrière. Le seul truc que j'ai eu, c'est ça. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit en lien avec l'enquête. Hé Horatio, les roues, ils puent de la bite ! Mais putain, je suis pas roux, je suis au burne. Enfin bref, on était complètement dans la panade, on avait aucun indice. Mais tout le monde fait des erreurs. Mais le pire, c'est quand c'est à la vue de tout le monde et personne ne voit rien. C'est là où on voit un bon enquêteur. Le truc, ça apparaît carrément dans les journaux et personne ne voit rien. Personne ne dit rien. Même le suspect numéro 1, il a l'air d'en avoir strictement rien à foutre. On va remonter jusqu'à lui et on va le débusquer, cet enfoiré. Comptez sur Horatio Crade. On va sortir du coup eFootball. Alors, on n'a pas la date exacte, mais on a le mois. Donc, tu vois que d'une saison printemps, on arrive à un mois précis. Eh bien, rien que ça, je trouve que c'est complètement fou. Mais c'est pas tout parce qu'en fait, dans cet article, il y a encore des joueurs pros différents de ceux qu'on avait déjà eu et dont je vous avais déjà parlé. Notamment, le champion d'Europe 2021, tu vois. Donc là, il y a Vénome, il y a Roxa, il y a des gros joueurs, tu vois. Il n'y a pas des petits pimpins de n'importe où. Qui nous parlent précisément du gameplay. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous donner la date. Et on va mettre les choses au clair. Non, eFootball n'est pas un bon jeu que tu maîtrises ou pas le jeu. Parce que, eux, je pense qu'ils maîtrisent encore bien, bien mieux que nous. C'est parti pour la vidéo. Le truc le plus étonnant dans ce genre de vidéo, tu vois, c'est qu'en fait, Konami, c'est soit ils n'en ont franchement rien à foutre, soit ils ne surveillent même pas ce qui se passe sur leur jeu. Parce que là, c'est un article, comme je vous l'ai dit, néerlandais, qui parle d'une date de sortie carrément et du début d'une compétition avant que même les clubs ou que l'éditeur en parle. Alors ça, les clubs, forcément, ils le savent puisque c'est eux qui en ont parlé. C'est des joueurs qui appartiennent à des clubs. Ils ne disent pas, bien sûr, qui c'est, mais bon, c'est parmi ceux-là. Ce qui fait que moi, vu que j'appartiens à l'AS Monaco eSport, eh bien, vous voyez, j'ai une source qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est parce que je travaille à l'AS Monaco eSport que j'ai ces infos. Maintenant, j'essaie d'être précis et puis qu'on ne me mette pas dans la sauce pour ce genre de trucs. Donc, tu vois, cette info, je l'ai eue là, mais j'avais également entendu des rumeurs d'autres clubs puisque, bien sûr, je connais quand même pas mal de monde maintenant. Cette date, ça va tout simplement être en mars. Donc, mars, c'est le début du printemps. On aurait pu craindre que ça arrive beaucoup plus tard. Mais non, ça va arriver au mois de mars qui fait que, ben voilà, l'eFootball Pro va devoir se jouer sur 3-4 mois puisqu'en général, ça termine en juillet. Et donc, ça va être un calendrier très dense. Moi, personnellement, l'eFootball Pro, ben tu vois, ça, ça me hype. J'ai hâte d'y être parce que je sais que l'eFootball Pro, quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui vais jouer, mais à commenter, à regarder et à suivre, ben en fait, ça va être tout simplement kiffant. Donc, voilà, ça, j'ai hâte d'y être. Mais je vous ai dit qu'on allait également parler de gameplay parce que dans ma vidéo d'hier, je vous disais que pour moi, eFootball, ben c'est de la bouse. Voilà, c'est mon avis, c'est de la bouse. Et il y en a qui sont encore venus me dire, non mais Luther, c'est parce que tu ne maîtrises pas le jeu. D'une, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Depuis la sortie d'eFootball, j'ai dû faire 20-30 matchs. Sur les 20-30 matchs, sans me la raconter, j'ai dû en perdre 3-4 maximum. On peut donc dire que je maîtrise quand même bien le jeu, tu vois. Mais du coup, je trouve que ce n'est pas bien quand même, tu vois. Ce n'est pas parce que tu gagnes tes matchs, ce n'est pas parce que tu réussis des trucs que le jeu est bien. Mais ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, les amis, ce n'est pas qu'on parle de nos goûts, tu vois. C'est qu'on réussisse à se mettre au-dessus de ça. C'est qu'on réussisse à être un petit peu impartial, honnête et puis avoir un esprit critique. Pas juste juger sur les goûts parce que forcément, on va dire que si tu mets 10 mecs autour d'une table, tu mets 10 crottes de chien, des vraies crottes de chien, des fraîches, une belle crotte de chien, tu vois. Et tu dis aux 10 mecs, voilà les gars, vous allez croquer dans cette crotte de chien. Déjà, c'est bizarre. Mais attends, laisse-moi aller jusqu'au bout, tu vas comprendre. Il y a fort à parier que tout le monde trouve ça dégueulasse, tu vois. Tout le monde trouve ça dégueulasse. Mais si un seul des 10 mecs te dit, bon non, franchement, moi j'aime bien. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Franchement, si tu prends le temps de bien goûter, tu mets un peu de sel, un peu de poivre. Moi, franchement, je trouve que ce n'est pas mauvais. Est-ce que pour autant, on peut dire que les autres se trompent ? Est-ce que pour autant, on peut dire que du coup, c'est bon ? S'il suffit qu'il y ait un mec qui lui kiffe, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est bon ? Non. Pour moi, le football, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques mecs. Et franchement, les gars, je ne vais pas vous mentir, vous êtes vraiment très, 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 très minoritaires. Vous êtes peut-être 5% des joueurs. Mais encore une fois, il faut bien comprendre ce que je dis. Que vous aimiez, c'est une chose. Ça, j'accepte totalement que vous aimiez. Mais de dire que parce que vous aimez, c'est un bon jeu, là, les gars, je ne suis pas d'accord du tout. Donc là, encore une fois, ce n'est pas moi qui vais parler. C'est des joueurs pros. Et là, ceux qui me disent que c'est parce que je ne maîtrise pas le jeu. Si là, vous me dites que des joueurs pros, eux, ils ne maîtrisent pas le jeu, là, je ne peux plus rien pour vous. Si vous vous pensez meilleur que le champion d'Europe 2021, que des joueurs qui ont joué pour des gros clubs, qui ont fait du football pro, là, les gars, ce n'est plus de l'honnêteté qu'il vous faut. Là, il vous faut des grèves d'organes, les gars. Là, il vous faut des grèves de parties de cerveau ou des trucs comme ça. Donc, en fait, ils disent quoi dans l'article, les joueurs ? Ils disent que tout simplement, en fait, le jeu n'est pas jouable. Voilà, même en s'entraînant, même en bossant, en fait, non, malheureusement, le jeu n'est pas jouable, ni pour kiffer et encore moins pour faire de l'e-sport. Mais ce n'est pas tout, les amis. Parce que qui dit ça ? Qui dit que le jeu n'est pas jouable ? Ben, Konami, tout simplement. Konami, carrément, nous dit que le jeu n'est pas jouable. Pourquoi ? Déjà, sinon, il nous aurait sorti l'e-football pro bien avant. Il faut savoir que sur les partenariats avec les clubs e-sport, les gros clubs, notamment Manchester, la Juventus, le Barça, le Bayern, là, tu vois, je te parle de vrais mastodon de l'e-football pro, notamment des mecs qui ont des partenariats exclusifs et qui, eux, au niveau visibilité, n'ont que ce jeu pour faire de la visibilité sur l'e-sport. Croyez-vous qu'ils soient d'accord pour attendre le mois de mars ? Vous l'avez vu, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Non, les clubs, ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, Konami, en fait, eux, leur but, c'est de le sortir le plus tôt possible. Sauf que, eux, ils se sont désavoués, là, en disant qu'ils ne peuvent pas sortir l'e-football pro avant le printemps. Je vous dis, si le jeu, ils l'avaient eux-mêmes trouvé jouable et trouvés bien, l'e-football pro, on l'aurait eu dès le mois de décembre, comme d'habitude. Donc, encore une fois, les amis, que vous aimez mieux le jeu, c'est une chose que je respecte totalement. Mais que ceux qui disent que ce n'est pas un bon jeu, vous leur disiez qu'ils ont tort parce que vous, vous aimez le jeu et que c'est juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps de le tester ou pas pris le temps de le maîtriser, ben non, je suis désolé, c'est totalement faux. Et des exemples, j'en ai à la pelle, à la pelle, à la pelle. Que ce soit les joueurs pro, que ce soit des mecs qui passent des heures et des heures et des heures sur les jeux de foot, des journalistes dont c'est le métier, même Konami, c'est désavoué. Là, les gars, il faut juste être objectif et croiser les doigts. Surtout, croiser les doigts plutôt que de défendre ce jeu qui est éclaté. Unissons-nous et croisons les doigts pour qu'au mois de mars, nous ayons un bon jeu de foot. Et là, on sera tous d'accord. Et on pourra débattre de petites subtilités du gameplay. Certains, encore une fois, aimeront, d'autres n'aimeront pas. Mais en général, on arrive quand même tous à trouver un terrain d'entente en disant la qualité du jeu. Et c'est ça peut-être le plus important et sinon d'être honnête et objectif. Honnête aussi avec nous-mêmes parce qu'il ne faut pas s'excuser d'aimer le jeu. Il ne faut pas s'excuser de prendre du plaisir. Ça, c'est tout à fait défendable. Mais honnête, en ne défendant pas un jeu qui pour moi est indéfendable de l'avis de l'extrême majorité des joueurs. Voilà, c'était Luthor. Mais aujourd'hui, je voulais quand même faire vidéo parce que c'est quand même important, les gars. Le jeu, il sort au mois de mars. Et le mois de mars, en fait, c'est quand même dans longtemps. Allez, je vous fais des bisous, les gars. C'était Luthor. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Ciao, les gars.